Musique Nous publions également Copano Matlois. C'est une écrivaine sud-africaine assez jeune qui avait publié un premier roman qui avait été traduit en France, publié par Actes Sud à l'époque. Et donc là c'est son troisième roman, il s'appelle Règle douloureuse. L'auteur est très présent dans le livre, ça se passe dans l'Afrique du Sud post-apartheid. Donc c'est cette génération qui est née avec Mandela, qui n'a jamais connu évidemment la politique d'apartheid et qui vit une transition très très délicate politiquement et très marquée par un nationalisme et un racisme très fort notamment contre le Zimbabwe. Et d'autres pays d'Afrique, mais c'est vrai qu'il y a cette tension très très forte qui donne lieu à des lynchages, qui est une grande grande violence. Pour le coup inter-africaine et plus du tout sur des rapports noirs-blancs. Et Copano Matlois ouvre son livre par le récit de son héroïne, Mazéchaba, qui souffre d'endométriose. Et donc la question du sang, le sang de sa nation, son sang à elle, va être présent tout au long du livre et la guide vers une carrière médicale. Et elle-même, l'auteur est médecin, d'ailleurs elle est romancière et médecin, elle fait les deux autant, avec le même engagement. Et donc voilà, l'héroïne se dirige vers la médecine, elle est interne dans un hôpital. Et là elle va être confrontée déjà à elle-même, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voudrait avoir une vie assez cool quand même, elle voudrait être heureuse, assez simplement. Elle voudrait ressembler à ce que doit être un bon médecin, elle voudrait sauver tout le monde. Elle se rend compte que dans la réalité, elle est fatiguée, qu'elle a mal aux pieds, qu'elle voudrait s'asseoir, prendre un café, se reposer. Et que les patients, ils sont casse-pieds à hurler tout le temps, leur douleur et tout. Donc elle a ce ton qui est assez drôle sur elle-même et assez sympathique. Et en même temps, il y a toute la violence de la société sud-africaine. Et donc elle va essayer, elle, de se comporter de façon juste dans ce chaos quand même très très fort de la société sud-africaine. C'est un roman qui nous a beaucoup, beaucoup touchés. On espère, voilà, il touchera les lecteurs aussi.